Neuf siècles d'histoire. A mi-chemin entre Beaumont et Frénet-sur-Sarthe, la commanderie du Guellian, édifiée au XIIe siècle, témoigne du savoir-faire des bâtisseurs de l'ordre des Templiers. Depuis dix ans, la propriétaire des lieux travaille à sa restauration. Cette maison est un vrai livre ouvert. Vous avez deux époques. Vous avez le XIIe, fin XIIe, début XIIIe, donc le tout début des Templiers, et puis le XVe. Visite en compagnie de l'historien Alain Moreau. Direction la grange, soit l'ancien temple. C'est ici que les chevaliers émettent à se réunir. Les fenêtres romanes soulignent l'extrême précision des architectes templiers. Et à côté du temple, la chapelle. Elle a résisté à l'épreuve du temps. Cet ensemble fascine tous les passionnés d'histoire. C'est la seule trace qui reste du passage des Templiers dans la Sarthe. Un siècle de présence quand même, avant leur destruction par Philippe le Bel. Pénétrer dans cette chapelle, c'est rejoindre le cœur de la présence des Templiers. Un ordre religieux et militaire protecteur des pèlerins lors de la guerre sainte pour la reconquête de Jérusalem. On marche huit siècles plus tard sur les pavés d'origine où ont marché les Templiers eux-mêmes dans leur petite chapelle. C'est quelque chose d'impressionnant. La perte de la terre sainte entraîna la fin de cet ordre, dissous par le roi de France Philippe le Bel après un procès en hérésie au début du XIVe siècle. Ils avaient cette influence, cette puissance, puisqu'ils étaient répandus partout en Europe. Et en France, forcément, dans chaque région, ils étaient implantés. Donc ils étaient aussi très riches. Donc forcément, le roi de France, qui lui-même avait comme toujours beaucoup de difficultés avec sa trésorerie, avait sans doute pensé qu'il y avait là pas mal d'argent à récupérer. D'où cette fameuse légende du trésor des Templiers. Qu'on n'aurait jamais retrouvée, bien sûr. Alors voyez ça, c'est une légende qui court depuis l'origine, je crois. Il y a huit siècles qu'elle court. Le trésor architectural, lui, est bien là. Chaque année, lors des journées du patrimoine, la commanderie du Galien ouvre ses portes aux visiteurs.